Il faut rappeler que c'est une maladie, le problème d'obésité, une maladie chronique. Donc c'est quelque chose qui fait partie de chaque personne qui est présente sur le plateau, qu'on garde toute sa vie. C'est ça la maladie chronique et c'est très important. Alors il y a des opérations qui malheureusement sont les seuls traitements qu'on a aujourd'hui quand on atteint un certain niveau d'obésité et notamment quand on est en obésité morbide. Donc ça correspond à une obésité avec un IMC supérieur à 40. Alors l'IMC, si vous allez sur Internet, on vous dit comment le calculer, mais on ne sait jamais si c'est vraiment fiable. C'est assez facile à calculer parce qu'il y a beaucoup d'applications et on en trouve très facilement. Et je crois que vraiment tout le monde devrait avoir ça sur son téléphone et son smartphone. Et l'IMC, c'est le poids divisé par la taille au carré. On a un chiffre qui est, la normalité c'est entre 19 et 25. Au-dessus de 25, on est en situation de surpoids. On est obèse quand on est au-dessus de 30. D'accord. Et on est en situation d'obésité maladie au moins débutante dès qu'on est au-dessus de 35. Donc vraiment ce 35, c'est un vrai palier qui marque le danger. Vous savez à combien c'est là votre IMC aujourd'hui ? 42. 42. Et le dernier palier, le stade 3, c'est au-dessus de 40, ce qu'on appelle l'obésité morbide. C'est-à-dire qu'on est vraiment en danger, c'est une maladie ou on est en danger. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on est en danger de mort, on est en danger pour sa santé. Et ce n'est pas de sa faute, c'est une vraie maladie. Et je crois que c'est très important de le rappeler au grand public. De commencer par ça d'ailleurs. Et de commencer par ça. De déculpabiliser tout le monde et ça c'est important. Et de changer le regard qu'on pose sur des personnes en obésité morbide. Vous avez parfaitement raison Guillaume. C'est très très important de pouvoir faire ça. C'est une maladie très compliquée, multifactorielle, on appelle ça, qui fait intervenir plein de facteurs. Et le comportement, donc la malbouffe ou le fait de ne pas faire de sport, ce n'est pas véritablement la cause de la maladie. C'est un facteur aggravant plutôt.